On est content d'être confortable à ne pas se poser de questions. Moi, quand j'ai cherché le grand méchant monde en partant de l'Elysée avec mon accident de conscience, je ne l'ai pas trouvé, j'ai trouvé mon impact dans le système. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Alexandre Boisson a été policier, puis garde du corps des présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, avant de claquer la porte de l'Elysée, suite, comme il le dit lui-même, à un accident de conscience durant la crise libyenne. Il a complété ses expériences du terrain et du monde politique par une enquête personnelle sur l'état du monde et s'est spécialisé dans l'étude des risques systémiques et la manière de les prévenir. Il a ensuite co-créé l'association SOS Maire et travaille aujourd'hui au plus près des citoyens et des élus pour les aider à penser et à préparer la résilience sur un territoire qui, selon lui, est amené à connaître des chocs économiques, énergétiques ou sécuritaires importants. Nous parlons ensemble de sa grille de lecture du présent et de l'avenir, d'enjeux énergétiques et géopolitiques, de citoyenneté, de gilets jaunes et de comment devenir plus résilient dans un monde incertain. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue sur Sismic. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, on va faire simple pour le début, est-ce que tu peux te présenter rapidement et parler un peu de ton parcours professionnel en quelques mots ? Alors en quelques mots, je suis un ancien policier. J'ai travaillé à ce qu'on appelait la police de proximité. C'est-à-dire que c'était ce qui existait quand j'ai fait mon service national en 1994. C'est-à-dire que les policiers ont tenu dans les cités. Donc ça, c'était ma première approche avec la police. C'était très intéressant pour moi parce que c'était une relation d'autorité mais aussi de compréhension avec les gens du quartier. Ça se passait assez bien. J'ai intégré vraiment la police en 1996. J'ai fait mon école à Paris. Après, j'ai fait un court passage à la préfecture de police. Puis à la bac-nuit. Donc c'est un quotidien assez violent. Pendant que les gens dorment, nous m'envoient des choses assez particulières. Beaucoup de détresse. De toute façon, dans la violence, il y a toujours une expression de détresse. Et puis, j'ai intégré ensuite, en 2002, le service de protection des personnalités. Ça s'appelait comme ça. Aujourd'hui, ça s'appelle le SDLP. Donc c'est les gardes du corps de la police nationale. Le SPHP, c'était la maison mère. Ça l'est toujours. Donc on s'occupait des personnalités avec des responsabilités politiques dans leur pays qui venaient en France, mais aussi des personnalités françaises. Et toujours cette même année, 2002, peu après l'attentat de Maxime Brunery contre Jacques Chirac, il y a eu un renforcement du groupe de sécurité du président de la République Chirac à l'époque. Et j'ai intégré ce groupe d'élite, puisqu'on passait des tests à ce moment-là. Et je suis parti avant la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Je n'étais plus tout à fait en accord avec certaines choses. C'était moi face à moi. Et je suis parti. Je voulais voir d'autres choses, d'autres horizons, d'autres univers. Et maintenant, je suis revenu à mes premiers amours, mais avec une autre vision de ce que peut être la sécurité. Donc tu es resté combien d'années du coup au service du président de la République en tant que garde du corps ? Ça fait combien en tout ? Alors, neuf ans. Neuf ans, j'ai fait cinq ans Chirac et puis quatre ans Sarkozy. D'accord, tu es parti juste avant la fin. Oui, je suis parti juste avant la fin. Je voulais explorer un autre univers, le domaine artistique, ce qui m'a conduit sur les terres azerbaïdjanaises, à 5000 kilomètres d'ici, là où j'ai rencontré mon épouse. Et puis, je le retiens à repréciser, je ne suis pas revenu dans la police. Quand je dis que je suis revenu à mes premiers amours, c'est juste que je viens d'intégrer un groupe qui s'appelle le groupe Mondial Protection et qui est un groupe de sécurité privée. D'accord. Donc tu as complètement changé de vie. Et aujourd'hui, tu t'intéresses notamment aux problématiques de risque, ce qui était déjà finalement aussi un peu ton métier, quelque part, d'anticiper les différents types de risques. mais plus aujourd'hui des risques systémiques, des risques d'effondrement et je ne dirais pas ricochet presque, tu t'intéresses aux problématiques de résilience et de préparation à ces sujets-là. Avant qu'on développe là-dessus, parce que c'est aussi ce qu'on va faire pendant ce podcast, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu es venu à t'intéresser plus précisément à ces sujets ? Est-ce que c'était un déclic ? Est-ce que c'était petit à petit ? Comment c'est monté ? Je dirais que c'est venu d'un accident de conscience. Je suis quelqu'un qui est passionné par ce que je fais toujours, sinon je ne le fais pas. Je suis très mauvais. Si on me force à faire quelque chose, je suis très très mauvais. Comme j'aime à le dire, souvent, je n'ai aucun problème avec l'autorité intelligente, ce qui veut dire que, bon, c'est un bon concept. Mais attention, c'est subjectif. Moi, je ne prétends pas avoir raison quand je dis qu'il y a une autorité intelligente. Tu veux comprendre ce qu'on te demande ? Mais je suis quelqu'un d'entier. Alors, ça a ses qualités, ses défauts. Et quand je protégeais un président de la République, ça voulait dire que je le protégeais vraiment au risque de faire des miens, une veuve, des orphelins. J'étais prêt à donner ma vie pour quelqu'un. Donc, ce n'est pas rien. On a l'impression que ça se fait comme ça. Non, non, non. C'est un vrai engagement. C'est une foi. Et quoi qu'il en soit, je tiens à signaler, aujourd'hui, avec les événements qui sont les nôtres, que si vraiment ce métier devait correspondre à un engagement, il faudrait presque faire signer sa femme, c'est horrible ce que je vais dire, et ses enfants, un engagement de loyauté absolue. C'est-à-dire que là, dans un cadre d'effondrement systémique, si la femme et les enfants appellent le garde du corps, qu'est-ce qu'il va choisir ? L'élite ou sa famille ? Et donc, voilà. Moi, quand je dis que je suis entier, j'étais vraiment persuadé de protéger les valeurs de la République. Naïvement, je le reconnais, j'assume. J'étais persuadé de défendre les valeurs que mes propres grands-parents avaient défendues, en tant que résistants, cette insoumission à l'ordre immoral établi. Enfin, bref. Et puis, au bout d'un moment, ma conscience a sonné sur le fait que je n'aimais pas qu'on fasse des guerres encore, aller tuer des innocents en Libye. Je n'aimais pas qu'on nous raconte des conneries sur les vraies raisons qui sont des choses que j'ai découvertes beaucoup plus tard. Donc, l'accident de conscience, pour ne pas trop développer maintenant, il vient de là. Je me dis, je pense que la France a tellement de génie qu'on peut faire autrement. Mais l'avenir allait me dire si j'avais raison ou tort. Juste pour contextualiser, on est le 7 décembre, puisqu'on va t'amener peut-être à parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Donc, l'épisode sera diffusé certainement plus tard. Donc, c'est important de savoir aussi à partir de quel moment dans le temps on parle. Avant de revenir sur la France, peut-être, qui est le sujet que tu connais le mieux, quel est ta grille de lecture du monde actuel ? Est-ce qu'on vit, selon toi, un moment particulier, un peu, dans cette grande histoire ? Et quels sont les enjeux de l'époque ? Ce que nous vivons est fascinant, à l'échelle civile et institutionnelle. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais... Je crois. Parce qu'on est face à nous-mêmes. Moi, quand j'ai cherché le grand méchant monde, en partant de l'Elysée avec mon accident de conscience, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé mon impact dans le système. J'ai trouvé en cherchant tout, en essayant de faire un travail scientifique que je ne suis pas. Je ne suis pas un scientifique, mais je suis juste capable de faire des analyses, des enquêtes, comme un policier fait des enquêtes, et rester pragmatique. Ne pas tomber dans l'envie de ce qu'on aimerait croire. Enfin, ne pas être happé par cette envie d'entendre les versions qui nous font plaisir parce qu'elles nous déresponsabilisent. Je ne sais pas si je suis clair, n'hésite pas à me demander de repréciser. Le grand méchant monde, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé que moi, je consommais de la viande, je consommais de l'essence, je consommais tout un tas de trucs, j'allais au supermarché comme tout le monde. Et ça, ça crée des lobbies. Et les lobbies commandent aux politiques. Qu'est-ce que tu cherchais à comprendre ? Qu'est-ce que tu avais perçu à ce moment-là qui te gênait dans la manière dont le monde fonctionne ? Je trouvais qu'il y avait quand même un sacré décalage entre les pays les plus pauvres et nous. Je trouvais qu'il y avait quand même un sacré mensonge dans ce qu'on disait de nous, c'est-à-dire pays des droits de l'homme. Parce que mon départ de l'Elysée, je ne vais pas m'étendre là-dessus, m'a valu quelques petits soucis dans le pays des droits de l'homme. Après, je me suis rapproché d'autres personnes, des lanceurs d'alerte, qui ont eu à vivre ce qu'était le pays des droits de l'homme qui ferme ses portes aux droits. Donc, je commençais à avoir une dissonance cognitive. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans notre fonctionnement sociétal, dans notre fonctionnement humain. Alors, ça m'a amené à chercher dans la sociologie, dans la neurologie aussi, c'est-à-dire l'étude du mental humain. J'ai cherché dans tous ces domaines pour essayer de comprendre comment fonctionnait ce système, la France, puis après le monde. Qu'est-ce que c'était que la géopolitique ? Pourquoi ça existait ? Pourquoi on mentait autant aussi pour cacher des raisons de prédation sur l'énergie ? Et avec tous ces travaux de recherche, je suis tombé vraiment sur moi et mon rapport à l'énergie. Donc, avant de revenir là-dessus, tu as fait ta propre enquête pour essayer d'analyser les différents symptômes que tu pouvais observer. Tu parles de le respect du droit, société du droit, etc. D'inégalités aussi qu'on avait pu évoquer. Tu as touché à la notion de viande, donc tu as aussi l'écologie, j'imagine qu'il y a derrière. Tu as cherché à comprendre d'où venaient ces problèmes-là, c'est ça ? C'est exactement ça. Et en creusant, tu t'es fait un peu ta... ta propre compréhension des choses. C'est comme ça que j'ai construit ce que tu me demandais, la grille de lecture. C'est pour ça que maintenant, quand j'ai une grille de lecture, elle repose essentiellement sur des choses pragmatiques pour ne pas tomber non plus. Mais c'est à mon sens, attention, je ne suis pas l'évangile. C'est une grille de lecture qui me permet d'analyser des situations, des comportements, des mouvements de colère avec une autre vision que celle de la mienne, avant, au bistro du coin. Donc maintenant, tu t'es fait une grille de lecture dont tu es satisfait, à peu près. Donc on va peut-être descendre là-dessus, justement, de qu'est-ce qui se passe là. Il y a différents chocs dont on a pas mal parlé dans Sismic, dans nos natures écologiques, énergétiques, économiques. Comment tu analyses les choses ? Qu'est-ce qui est en train de bouger et pourquoi ? Alors, comme je te disais juste avant, c'est fascinant au niveau civilisationnel parce que c'est comme si on devait passer une autre étape de l'évolution. D'accord ? Chasseurs-cueilleurs, on était toujours en danger, c'était plutôt le cerveau reptilien qui était en action. On arrive au néolithique, on commence à créer la zone de confort matériel, c'est-à-dire qu'on se sédentarise, on commence à élever des animaux, on commence à avoir de la culture, donc on est un peu plus relax à ce niveau-là et on peut commencer à penser autrement que juste avec le cerveau reptilien qui lui est toujours en mode survie. Et puis, cette zone de confort extérieure, elle commence à se structurer à mon sens, dans notre cerveau aussi. Neuronalement parlant, on va commencer à justement se dire ouh là là, tout ce qui était dangereux avant, c'est l'aventure, c'est l'extérieur de cette zone de confort et il ne faut pas trop qu'on s'écarte de ce qu'on tient maintenant. Et donc, il y a une espèce de connivence entre le reptilien qui défend absolument la zone de confort, ce qui nous empêche d'évoluer et puis, cette zone de confort qui, elle, se moque un peu de la vérité puisqu'elle a ses biais cognitifs, c'est juste cette manière de réinterpréter à chaque fois les choses suivant ce qui l'arrange de croire. Et puis, le modèle absolu de la zone de confort, c'est toujours plus de progrès, toujours plus de confort. On voit que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui et on rentre en contradiction, en opposition avec des phénomènes physiques, purs et simples. C'est-à-dire que cette volonté de toujours avoir plus de confort, plus de croissance avec un univers fini, c'est-à-dire des matières qui sont tarissables, ça crée un stress et on voit ces stress apparaître aujourd'hui dans les comportements des gens puisqu'on ne va pas pouvoir continuer comme avant et là, ça nous ramène à des choses beaucoup plus anciennes qui sont presque inscrits dans notre ADN et dire mais oh là là, on se remet en danger alors qu'il y a une nouvelle chose qu'on a réussi à faire, c'est développer aussi un coefficient émotionnel. cette capacité à faire système à l'échelle du monde, à se connecter grâce à Internet et aujourd'hui, il va falloir franchir un pas. Alors soit on tombe dans l'explosion des névroses comme on a aujourd'hui, c'est-à-dire les gens veulent toujours plus ou alors ils veulent ne serait-ce que desserrer un peu ce qu'ils ont autour du cou, c'est-à-dire cette pression et fiscale et de l'État qui leur en demande toujours plus et ça devient insupportable ou on arrive à se dire on va faire société voire civilisation autrement. On a inventé plein de technologies qui sont low-tech, le futur c'est le low-tech, c'est vraiment ça, le futur c'est se reconnecter à la nature, c'est un autre récit que ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que tous les films de science-fiction nous a menés sur Mars, sur un caillou rouge, enfin bref, en 2001 avec Stanley Kubrick c'était l'Odyssée de l'espace, est-ce que ça s'est passé ? Non, pas vraiment, 2010 c'était le premier contact, est-ce que ça s'est passé ? Non, pas vraiment, et on n'imaginait pas que le scénario le plus crédible c'était peut-être la petite maison dans la prairie ou à Miche, quand on était petit on n'a pas été bercé là-dedans. Ce scénario-là que tu construis en fait, tu le poses à partir de quelles limites ? C'est-à-dire que tu dis qu'il y a un besoin de changer, de réinventer quelque chose dans la manière dont on fonctionne, pourquoi en fait ? On atteint quel type de limites selon toi ? Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est étudié par la collapsologie, je rappelle quand même que notre premier ministre a parlé dans quatre interviews différentes du bouquin de Jared Diamond, merci, Collapse, qui veut dire effondrement, donc l'incapacité de gérer ses ressources et ce qui fait s'effondrer une civilisation et moi je suis beaucoup plus proche encore de Pablo Servigne qui a écrit donc comment tout va s'effondrer. Comment tout peut s'effondrer ? Oui, ça c'est mon autre ami Julien Votniss qui dit pourquoi tout va s'effondrer ? Enfin bref, je me confonds toujours les deux titres. Et on voit bien que notre société c'est une chaîne et il y a plein de maillons, l'énergie, la finance, la manière dont la politique est menée, tout ça, ça constitue des maillons qui sont indissociables et si on tire sur un maillon on entraîne toute la chaîne sociétale. Donc aujourd'hui on a des pics de production de matières premières. le problème c'est qu'on a aussi d'un autre côté des puissances étrangères émergentes qui ont une très forte démographie pour qui l'économie est en train de croître et qui ont de plus en plus de besoins de ces mêmes matières premières. Donc nous on ne peut pas se passer. Typiquement la France importe 99% de son pétrole avec un tout petit peu moins on commence à avoir des désordres systémiques et le problème de la France Afrique ça a été un petit peu la prédation sur les matières premières qui nous ont qui nous sont nécessaires. C'est pas beau mais c'est comme ça et moi je ne justifie pas ce que je voudrais c'est juste qu'on fasse autrement. Donc on a des besoins qui font notre système de thermo-société quand je dis on c'est les français notamment énergétiques et on a des puissances étrangères qui se disputent et qui sont parfois plus puissantes que nous les dernières ressources qui restent qu'est-ce que ça peut donner que des gros conflits donc si on ne passe pas le cap de se dire oh là là il faut qu'on se réforme mais est-ce qu'on a le poids de faire des guerres contre ces gens-là non c'est pas possible si tu me le permets j'ai envie de parler des missiles S-400 on peut faire la petite digression sur la petite digression alors qu'est-ce que c'est le missile S-400 le missile S-400 c'est l'arme non nucléaire la plus puissante aujourd'hui il y a des S-500 qui vont sortir apparemment bientôt mais parlons de ce qui existe déjà c'est des missiles russes et ces missiles-là quand ils sont posés sur un endroit il n'y a pas d'avion de l'alliance d'en face qui peuvent survoler typiquement quand tu si toi tu es le patron de Total on se met en situation et que tes ingénieurs tiens par exemple je vais être un ingénieur je te dis monsieur Pouyanné c'est l'actuel patron vous avez on a découvert une super une super poche de pétrole alors tu vas me répondre ah bah c'est très bien quand est-ce qu'on peut l'exploiter parce que comme il le dit lui-même sur une intervention télévisée à Xerfi je crois il disait à partir de 2020 on risque de manquer de pétrole donc là il est très content et il dit très bien on appelle les banques on va voir ce qu'on fait puis il y a un autre ingénieur qui lui est un mec qui est très très bien renseigné tu vois le genre et qui n'est pas dans son assiette et pourquoi il n'est pas dans son assiette parce que quand le patron de Total va lui poser mais pourquoi vous n'êtes pas dans votre assiette il va dire bah écoutez le problème c'est que ces investissements qu'on va faire à 10, 20, 30 ans avec l'argent que les banques vont nous prêter c'est très bien mais il faut qu'on puisse le sécuriser c'est pas chez nous c'est pas notre défense qui va permettre de protéger ces investissements c'est notre alliance avec d'autres pays militaires c'est une alliance militaire qui va nous permettre de garantir à 10, 20, 30 ans et puis là l'autre il n'est pas dans son assiette l'autre ingénieur pourquoi bah parce qu'il y a des missiles russes S-400 qui se sont posés sur la zone voilà donc ça veut dire que si le patron tu dis que ces missiles là c'est une nouvelle arme qui est en train de redéfinir le jeu politique parce que c'est une arme géoéconomique géoéconomique et géopolitique c'est une arme géoéconomique cette arme là c'est à dire que quand t'as un coup d'état dans un pays c'est un risque de voir tous tes investissements foutu à la poubelle parce que tu as juste mis toutes les infrastructures en marche ça commence à produire et puis on te vire et là t'as plus que tes yeux pour pleurer je pense qu'on a tendance ça me fait penser qu'on a tendance un à sous-estimer notre dépendance aux énergies en fait pour tout faire fonctionner deux en France au fait que ces énergies viennent de l'extérieur et trois au fait que de fait si on a des approvisionnements qui fonctionnent c'est parce que quelque part la France a été en capacité de sécuriser cet approvisionnement exactement et que ça en fait une fois qu'on a compris ça une fois qu'on a compris que cette capacité à sécuriser cet approvisionnement qui fait fonctionner la société ne fonctionne pas il y a des choses qui vont changer et bien sûr et c'est juste pour bien comprendre on peut peut-être même faire la digression sur le côté géopolitique et ton analyse appartient de ça pour comprendre à quoi il faut s'attendre qu'est-ce qui est en train de se passer sur ce jeu énergétique à quelles sont les puissances en jeu qui est le poids de la France 1 000 milliards qui s'appelle la route de la soie des chinois oui des chinois donc le but c'est d'avoir toujours la capacité de produire à pas cher peut-être avec du charbon avec du pétrole là-bas avec des lois du travail qui ne sont pas les nôtres des trucs pas chers que nous affaiblis économiquement de toute façon on va devoir acheter parce que si on produit chez nous c'est beaucoup plus cher parce qu'on a des levats du travail qui protègent plus nos employés parce que tatati alors cette route de la soie ça demande des infrastructures ça demande des chemins de fer ça demande de faire des villes et j'aimerais beaucoup pouvoir solliciter monsieur Jean Covici pour savoir combien ça peut coûter énergétiquement de faire une telle route donc si d'un côté nos réserves de pétrole se tarissent sur le plan global et si il y a de tels projets qui sont qui demandent des investissements et un investissement très énergisoire puissant de telle puissance que la Chine qui est alliée à la Russie d'ailleurs sur ce projet comment on peut se sortir pour nous trouver notre place dans la prédation de ce qui reste donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui en Afrique de plus en plus il y a des intérêts chinois qui se jouent moi je ne suis pas là pour juger on a fait exactement la même chose sauf qu'il y a un décalage dans notre évolution c'est-à-dire tout ce qu'on a eu nous bercé par des flots de pétrole eux ils ont envie de l'avoir et ils demandent ces pays-là qui sont en plein développement ils se demandent pourquoi on est si gonflés nous de venir leur faire la morale et faire la pollution alors que nous on a pollué comme des malades pendant des décennies alors ils s'en foutent un petit peu ça ne les empêche pas de développer parce qu'ils voient bien que la pollution chez eux c'est quand même catastrophique il y a quand même des villes complètement polluées en Chine ça ne les empêche pas de développer tout un tas de produits alternatifs des ENR comme on dit des énergies renouvelables mais de toute façon ils sont plus en capacité que nous de produire des énergies renouvelables à partir du moment ils continuent à maîtriser de plus en plus fort les énergies tarissables une éolienne c'est pas fait avec une autre éolienne un panneau solaire c'est à ce stade toujours pas fait avec un autre panneau solaire c'est du pétrole aujourd'hui qui crée tout ça donc ils ont intérêt à préempter tout ce qui va parce qu'économiquement c'est une arme redoutable on va être obligé de dépendre alors il y a d'autres moyens je ne sais pas si on développera ça maintenant mais il y a d'autres moyens de faire mais pour arriver à prendre le virage qui est celui préconisé par le Chief Project depuis quand même longtemps Chief Project je te laisserai redéfinir qui ils sont Jean-Marc Jancovici qui en est je crois le président mon mentor je l'avoue Mathieu Osano celui qui a écrit l'or noir qui m'a fait tout comprendre ça c'est c'est vraiment lui qui m'a tout fait comprendre au niveau de l'énergie avant j'étais dans la recherche perpétuelle de ce grand méchant monde quand je suis tombé sur ce bouquin tout s'est éclairé les dessous des cartes si je te coupe parce qu'il y a plein d'autres sujets abordés je sais qu'on a un temps limité mais il y a ce que tu dis là tu as un peu évoqué le sujet c'est que comme on a cette dépendance que jusqu'à présent finalement on n'était pas si mal pour assurer notre indépendance énergétique en tout cas notre approvisionnement et que c'est en train de changer les règles de jeu sont en train de changer la solution ça serait de se rendre moins dépendant nous n'avons pas d'autre choix énergétiquement que de devenir sobre alors ça c'est un choc traumatique pour notre société qui est c'est à dire au delà même des problématiques climatiques etc si on regarde la géopolitique c'est la situation une nouvelle fois je vais évoquer les travaux de monsieur Jean Covici il est très convaincant quand il montre les courbes de la superposition des énergies pendant un temps l'humanité s'est chauffée au bois puis après elle a trouvé le charbon et puis après elle a trouvé le pétrole et puis elle a trouvé le gaz et puis le nucléaire puis les ENR mais il n'y a rien qui a remplacé l'autre donc si on doit devenir plus sobre par de gré ou de force de gré ça serait on est très respectueux de la COP 21 et de la COP jusqu'à 24 maintenant ou de force parce que de toute façon géopolitiquement on nous coupe les vivres bon ça veut dire que le peu qui reste sur le graphique c'est à dire les ENR ça va nous obliger à faire système de manière plus sobre et donc ça veut dire remigrer très rapidement vers des campagnes ça veut dire avoir de l'énergie avec de l'hydrogène de la méthanisation mais de tout ça de manière assez modérée c'est possible pas revenir à l'âge de pierre pas du tout c'est juste une nouvelle conscientisation de la population à faire pour qu'on arrive à être sobre fort dans le concert des nations faut pas l'oublier il s'agit pas que la France s'affaiblisse parce qu'elle se sobre c'est à dire que notre défense nationale doit bénéficier de cette nouvelle équation sociétale où on génère assez d'énergie pour en donner à notre défense nationale sinon on serait vraiment des gros naïfs de se dire bah nous on va faire notre transition on prend plus de pétrole mais par contre on a toujours pas transformé nos avions de chasse on a toujours pas transformé ce que font les allemands oui mais ils transforment à quoi ils s'arroulent pas à l'électrique d'accord donc et on doit nous faire société penser à notre défense nationale pour pouvoir approvisionner tu sais dans SOS Mer j'ai mis un volet sur notre site sosmer.org il y a un volet sur une espèce d'alerte qui est dans un document de la défense nationale qui parle de la vulnérabilité de la défense nationale on regarde la trop grande consommation de pétrole de nos infrastructures donc il faut prendre en considération ça très rapidement faire société redéfinir les cartes sociétales ça demande de la confiance ça demande des efforts et c'est pour ça que nous on a tendance à prendre ce problème là à bras le corps parce que si on doit se sevrer du pétrole de gré ou de force aujourd'hui on n'est pas prêt et la pire des choses qui puissent nous arriver c'est la famine quand tu dis ça les gens me regardent mais non c'est pas possible mais faites le bilan vous-même allez voir vos mères je me permets allez voir vos mères et demandez-lui de vous sortir le document intercommunal des risques majeurs déjà s'il l'a rempli c'est le décrim et là ça vous explique comment en cas de pénurie énergétique d'éruption solaire pourquoi pas parce que ça a été très considéré par la NASA et puis le deuxième réassureur mondial score donc c'est incontestable s'il y a le moindre grain de sable dans notre mécanique sociétale comment vous mangez ? pour preuve j'ai interviewé l'un des maires les plus écolos de France Jean-Claude Mench le maire d'Hungersheim village très très écolo où il y a même les chevaux qui amènent les enfants à l'école quand je lui ai posé monsieur le maire est-ce que vous êtes capable avec vos productions locales de nourrir votre population la réponse a été non ça nous ramène un peu à ce qui est en train de se passer cette dépendance énergétique la situation qu'on a qu'on a en France et les enjeux politiques donc en ce moment on est on est dans une grave crise politique et sociétale avec un soulèvement des citoyens comme on n'a pas vu depuis très longtemps avec une nouvelle manifestation donc demain des gilets jaunes et je sais que c'est quelque chose que tu que tu avais anticipé en fait depuis longtemps pas forcément exactement sous cette forme mais tu avais un peu anticipé ce qui est en train de se passer qu'est-ce qui est en train de se passer quelle est ton analyse là-dessus puisque ça fait pas mal de temps que tu penses à ça alors j'ai écrit en 2013 un petit un petit essai qui n'a jamais été publié qui s'appelle politique quantique alors la trame est là-dedans c'est-à-dire que internet a changé notre façon de voir le monde parce que tout état a besoin de secrets pour être un état voilà c'est comme si l'état comme nous-mêmes avions besoin d'un petit jardin secret pour que ça fonctionne et il y a assez d'esprits maintenant bienveillants et d'autres malveillants pour créer des grilles de lecture aux événements du monde d'accord c'est-à-dire que quand on dit Bachar el-Assad est en train de gazer sa foule le syndrome libyen fait que maintenant les gens croisent les informations et parfois contredisent beaucoup plus sur internet d'ailleurs que dans les médias mainstream bon ça ça a un effet parce que plus on se rapproche de la vérité plus on voit l'horreur de notre système d'accord c'est pas de gaieté de coeur que les gens font des guerres pour le pétrole ou à cause du pétrole parce qu'on a un fonctionnement sociétal comme je le disais on est dans le concert des nations il n'y a pas de pays qui peut imposer sa vision du monde ou être libre s'il n'est pas fort enfin en tout cas c'est très rare sans alliance donc internet est en train de changer la donne c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus au parfum de comment tout ça se passe le problème c'est qu'ils se confrontent à eux-mêmes et donc il y a un effondrement avant qu'il y ait un effondrement de société un effondrement des croyances il y a un chapitre dans le dans Politique Antique où je parle de la liquéfaction de l'état c'est quand les gens ne croient plus qu'est-ce qui détermine le fait que tu fasses une chose ou non c'est ce que tu crois c'est tes convictions tu agis par conviction ou par ordre que tu acceptes par ton consentement mais tu crois que cet ordre est juste notamment les forces de l'ordre c'est comme ça aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font les forces de l'ordre alors il y a des certes des gens qui qui continuaient au bureau mais parfois et c'est une très grosse proportion à contre-cœur parce qu'on leur demande de taper contre qui contre des gens qui sont leurs parents qui sont leurs enfants qui sont des gens qui j'ai regardé un peu les revendications des comment on dit gilets jaunes outre le fait que je ne sois pas d'accord sur la question de l'essence puisque j'ai expliqué qu'il fallait faire autrement après les revendications mais on sent la pureté de ces gens là ils ne demandent même pas de ne plus payer d'impôts ils veulent juste payer un tout petit peu moins pour vivre ils ne veulent pas des yachts ils ne veulent pas ce que la super classe se gargarise d'avoir en les narguant ils veulent juste avoir le droit de vivre ces gens là le problème et je vais raccrocher je vais raccrocher le wagon au début de ta question c'est que ces gens sont conscients de comment tout ça fonctionne maintenant ils ont une conscience politique c'est ce que redoutait l'hyper classe je suis allé rencontrer peu après avoir quitté l'Elysée en 2011 un monsieur très important qui s'appelait Zbigniew Brzezinski il est mort l'année dernière qui faisait au château de Tocqueville une intervention sur ses craintes le monde techtronique technotronique c'est à dire la conscience politique des masses qui est en train de rebattre les cartes de tout ce qu'on a connu et c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité c'est purement ses propos Zbigniew Brzezinski qui il était c'était le conseiller de Jimmy Carter jusqu'à Barack Obama conseiller à la sécurité des présidents américains il est l'auteur de propos très virulents contre la Russie il avait vraiment peur justement que la Russie à un moment dispose de ses ressources de son identité parce que c'est un pays enfin c'est un pays très fort et il a toujours fait en sorte d'endiguer c'était son terme la Russie parce que justement si la Russie venait alimenter l'Europe en énergie quelle aurait été la place de l'influence américaine dans tout ça donc voilà on voit bien que la conscience politique des masses c'est à dire monsieur tout le monde qui commence à comprendre qu'on fait des guerres pas pour renverser des dictateurs qui sont hyper méchants et machin même s'ils le sont attention il s'agit pas de de faire la théorie du complot 100% mais il comprend bien ce monsieur tout le monde qu'il y a d'autres raisons et là il découvre qu'il n'est qu'il n'est pas innocent dans l'affaire et ça ça crée une confusion et ce que nous vivons aujourd'hui c'est une confusion on voit bien que certains gilets jaunes pas tous voudraient prendre l'Elysée comme la Bastille mais sans avoir de plan B j'ai eu un échange hier ou avant-hier avec un qui nous disait oui mais c'est un formidable espoir que de rebattre les cartes je dis mais vous combattez une oligarchie qui n'a pas besoin de la France pour être riche elle va vous laisser prendre le pouvoir vous n'avez pas de plan elle va vous couper les vives énergétiques financiers vos magasins vont zider on est en période hivernale vos logements sont froids et vous qui avez promis monts et merveilles à toute une population vous serez comme après 1789 les premières cibles d'avoir du désespoir des gens et donc l'oligarchie quand elle va rétablir le gaz l'électricité le pétrole donc vos magasins vont se remplir à nouveau vos systèmes financiers vont redonner de la valeur à votre argent elle aura gagné la partie parce que vous n'aurez rien proposé de nouveau et un mec bien lisse qui obéit le doigt bien de la couture du pantalon à cette oligarchie vous l'aurez de nouveau à l'Elysée vos espoirs seront terminés donc qui est est-ce qu'il y a un responsable finalement si je comprends parce que tu parles d'oligarchie mais est-ce que c'est chacun individuellement est-ce que c'est des groupes d'influence est-ce que c'est Macron les gouvernements précédents est-ce qu'il y a quelqu'un comme tu dis qui pilote est-ce qu'il y a un grand méchant qu'il faudrait abattre et après tout ira mieux quelqu'un qui tient les ficelles enfin non non parce qu'il y a ça qui ressort aussi c'est tout le travail que j'ai fait alors il s'agit pas de défendre les gens qui sont méprisants égoïstes atteints du syndrome du bris que j'ai pu voir moi il n'y a pas de soucis là dessus je les ai vus je les ai croisés il s'agit juste que notre système fonctionne à nouveau qu'on fasse pas une révolution c'est-à-dire un tour sur soi-même mais une ré-évolution du système à nouveau évoluer il n'y a pas de grand méchant monde il y a juste des fatalités qui s'additionnent c'est-à-dire que comme notre société a tendance à se voir de manière fragmentée justement chacun va de d'un côté à l'autre de son segment alors pour être plus clair ça veut dire quoi si vous commencez à essayer de responsabiliser ne serait-ce que votre famille vous allez avoir des réactions de toute façon à quoi bon on s'en fout c'est pas de notre pays ils ont qu'à se débrouiller ceux à qui on prend le pétrole vous prenez cette personne de votre famille et vous multipliez par un coef 67 millions te donnent le pouvoir voilà ça donne quoi les lobbies ils naissent de quoi de notre consommation on a tous vu ces images de ce pauvre orang-outan essayant de de combattre une pelleteuse qui bousise son environnement est-ce que ça change les ventes de la pâte à tartiner célèbre non est-ce que les les images qui sont loin d'être heureuses mais beaucoup plus atroces de plus en plus atroces sur les paquets de cigarettes ça empêche les gens de fumer non donc les lobbies ils naissent de quoi de l'insouciance des masses c'est-à-dire que oui mais moi c'est pratique donc on en revient toujours à cette zone de confort neuronale qui dit de toute façon moi je m'en fous d'être responsabilité d'être responsabilisé pardon la vérité j'ai pas vraiment envie de la voir ce que je veux c'est que moi j'aille bien c'est ça le grand méchant monde c'est cette réaction-là c'est cette incapacité de voir de manière holistique et qu'on est tous ensemble et qu'on doit faire système le grand méchant monde donc c'est quoi c'est des lobbies qu'on crée nous qui commandent aux politiques qu'on accuse de pas faire ce qui devrait être fait la démocratie c'est pas une urne et des pantoufles c'est pas mettre une urne élire un mec et puis après le critiquer en pantoufle dans sa télé ouais ben tu as vu il est bon à rien c'est tous mettre la main à la pâte c'est-à-dire comment on va évoluer ensemble demain donc le grand méchant monde n'existe pas il y a juste des gens qui sont parfaitement adaptés ou conditionnés à l'être pour prendre ses places où ils surfent sur l'indifférence des masses où ils deviennent ultra riches où ils deviennent méprisants pour le petit peuple qui de toute façon continue à bosser et puis continuer à les admirer en même temps est-ce que vous voyez des comment des 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 réalités sur sur les SDF non c'est sur la délabilité qu'on voit la télé-réalité il faut être triche il faut être on n'est pas indexé sur ce vers quoi on devrait aller on est content d'être confortable à ne pas se poser de questions il est là le grand méchant monde comment tu pour rester un peu sur cette situation comment tu vois les choses évoluer on a le sentiment qu'on a une enfin en tout cas j'ai le sentiment qu'on a une classe politique qui est un peu dépassée par ce qui est en train de se passer et qui commence à avoir même des risques sécuritaires comment tu vois évoluer les choses en France dans les prochains jours dans les prochaines semaines c'est que c'est pas assez un peu difficile de jouer à ça mais la politique moi j'ai vu ça de là-haut sans être un politicien j'étais juste un garde du corps donc en principe la conscience politique d'un garde du corps elle reste au placard mais j'ai vu que la politique c'était pas si simple c'est à dire qu'on peut avoir de grandes ambitions avant d'être dans le fauteuil en velours à l'Elysée et puis quand on commence à voir les chiffres de la consommation c'est plus les mêmes décisions qu'on peut prendre j'aime bien comparer ça entre la péniche et le Zodiac quand on est candidat au présidentiel on est dans le Zodiac on a une largeur de canal qui nous permet de faire des demi-tours de revenir en arrière d'accélérer faire des grosses manœuvres alors que quand on est passé dans le bateau de devant donc la péniche on s'aperçoit que le demi-tour il faut peut-être attendre 10 km donc si on rapproche ça km année il faudra peut-être 10 ans avant de trouver l'espace nécessaire pour faire demi-tour alors moi j'ai comme je l'ai dit j'ai une grille de lecture qui est maintenant non émotionnelle c'est-à-dire que j'essaie d'être le plus pragmatique possible et je m'interroge pour le coup je m'interroge quand je le répète Edouard Philippe dit 4 fois le mot collapse dans des 4 interventions différentes et pourquoi je m'interroge parce qu'à ce niveau de responsabilité comme pour Pouyanné le patron de Total à ce niveau de responsabilité il y a des conseillers en communication qui sont payés très cher pour qu'on n'emploie pas un mot pour un autre alors moi il y a des fois j'ai la sensation qu'on nous passe des messages nous on va pas pouvoir faire le boulot de tourner et vous derrière essayez de vous organiser alors c'est vrai qu'il y a une panique et il y a des raisons d'avoir une panique parce que là c'est un soulèvement c'est une insurrection c'est ce qui s'est passé hier avec les enfants qu'on a vu à genoux les mains sur la tête qui est très très choquant il faut bien prendre en considération tout ce qui s'est passé à un moment quand on lit les articles de presse qui sortent aujourd'hui après l'émotion on s'aperçoit que certains balançaient des bouteilles de gaz dans des incendies mais ils risquent leur vie à faire ça mais quand il y a la libération des névroses alors ça on en revient à la liquéfaction de l'état l'effondrement des croyances où tout le monde a envie de se venger on ne sait pas de quoi mais ils ont tous envie de se venger on entre dans l'anomie alors les risques sécuritaires sont majeurs bien sûr mais ils sont majeurs aussi pour les gilets jaunes ils sont aussi pour toute la population qui se demande mais quelle direction on va prendre quand j'entends le discours de certaines personnes qui disent ouais 1789 bref c'est génial parce qu'à 230 ans près ça y est c'est de nouveau ouais on va se venger des puissants ouais ils oublient quand même quelques périodes de l'histoire après 1789 en l'espace de 15 ans de 1789 à 15 ans après on a coupé la tête d'un roi et on a mis un empereur soutenu par des banquiers franco-suisses on a vraiment fait une révolution un retour sur nous-mêmes au final on se retrouve dans le même système où il y a un tiers état qui souffre et une noblesse qui s'en fout alors ça porte pas les mêmes noms mais en tout cas on se retrouve dans le même contexte est-ce qu'on va de nouveau faire ou faire les mêmes erreurs toute la question qu'on pose nous au maire c'est celle-ci est-ce qu'il n'est pas temps de faire société différemment comment on fait pour repenser le monde allez un peu si on se projette un peu juste sur les solutions et on va parler aussi de ce que tu fais avec les maires mais je voudrais rester sur peut-être commencer par le côté psychologique qui est important dans ton analyse comment tu bouges les gens psychologiquement c'est quoi ça passe par les récits par l'information par la reconnexion déjà il faut nous reconnecter de manière intergénérationnelle ce vers quoi on doit aller nos grands-parents moi j'ai 43 ans maintenant malheureusement je ne les ai plus mes grands-parents mais il y a des gens qui ont encore la chance de les avoir il faut parler avec eux parce que nos enfants aspirent à une technologie qui va être justement moins énergivore que nos grands-parents avaient nos enfants ils commencent à nous poser la question mais qu'est-ce que quelle planète vous allez nous laisser là donc l'intergénérationnel est très utile pour ça pourquoi quand on embrasse le front de nos enfants le soir pour dire tu sais je t'aime et qui nous pose la question ouais mais c'est normal les 15 kilos de plastique qu'on retrouve dans les baleines là ça ça nous conscientise parce que ça nous fait mal parce qu'on fout rien pour l'instant on est toujours au supermarché on continue à consommer comme bon nous semble alors qu'on sait très bien que ça détruit la planète donc ça commence à nous faire mal si on se tourne vers le futur on entend que des gens qui veulent nous faire du transhumanisme des bitcoins des machins qui bouffent une énergie terrible et c'est complètement débile voilà on doit devenir sobre internet c'est le cinquième continent en termes de consommation énergétique l'islande a coupé les bitcoins tellement ça bouffait plus que l'énergie que consommait le chauffage des citoyens et leur vie normale donc qu'on arrête avec ces conneries les grands-parents eux ils ont vécu avec moins d'énergie donc ils peuvent nous conseiller ne serait-ce que sur comment on fait un jardin parce qu'aujourd'hui il y a très peu qui savent ce qui est de faire pousser des légumes donc il faut reconnecter l'intérêt générationnel nous les quarantinaires on a la force de dire maintenant stop on arrête on arrête les conneries moi je ne me supporte plus que mes enfants l'idée que mes enfants un jour me détestent parce qu'on aura trop bousillé de notre planète c'est nous la force de conscientisation les quarantinaires ce qui me fascine c'est 20 ans 30 ans moi je pensais que ça leur passait à travers les oreilles les alertes qu'on lançait et eux ils ont tout créé déjà il y a un monde low-tech qui existe alors certes ça fonctionne encore beaucoup avec internet et internet on peut le rendre sobre il n'y a pas de soucis là-dessus on peut utiliser la technologie mesh on peut le faire tourner à hydrogène on peut faire tout un tas de trucs donc pour conscientiser puisque c'était ta question il faut prendre tout le monde faire société et commencer à dire attendez comment vous faisiez avant et comment vous étiez pas malheureux avant pour autant avec moins de technologie les enfants donc les nôtres les petites générations qui s'interrogent sur l'avenir de leur planète est-ce que ça vous plaît de faire comme ci ou comme ça ah bah oui ça serait bien et déjà on arrête de mettre des gens dans le silo moi j'ai mon amie Gislaine Duret elle est directrice d'EHPAD il y a des gens qui meurent de ne plus servir à quoi que ce soit et puis il y a des enfants qui se posent des questions nous on est la force de proposition enfin les 40-50 ans mais on a déjà tout devant nous il suffit simplement de placer le regard sur les solutions qui existent et qui sont expérimentées notre problématique c'est qu'on continue à espérer comme je le disais les films de Stanley Kubrick qu'est-ce qu'on va les foutre sur Mars c'est un caillot rouge on a un paradis sur Terre qu'on n'utilise pas on ne sait pas être heureux c'est un truc pareil qu'est-ce qu'on va les foutre sur Mars il y a cette idée je l'avais parlé aussi un peu avant l'interview de construire un nouvel un nouvel imaginaire du futur c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se projette comme tu dis dans une ligne enfin dans une ligne de fuite qui est linéaire c'est-à-dire que ça va continuer comme ça et on a ce genre d'imaginaire qui est très très présent et qu'on voit tout le temps et c'est d'arriver à faire comprendre que ce truc-là n'arrivera pas et qu'en revanche il y a quelque chose d'autre qui peut arriver du type effondrement c'est aussi pour ça que tu as été sur ces sujets-là si j'ai bien compris et que donc c'est cette ligne d'imaginaire qui est réaliste qui est la plus probable et qu'il faut travailler à créer un autre imaginaire qui serait plus souhaitable c'est-à-dire basé sur des low-tech et ça mais ça passe par quoi en fait ce shift massif des imaginaires il faut faire vivre les gens des situations nous c'est comme ça qu'on s'entraîne qu'on s'entraînait au GSPR on ne peut pas être devin donc il faut avoir une très grande culture de l'expérience mais j'ai aussi que les gens ne changent pas tant qu'ils ne sont pas confrontés au réel voilà c'est ça c'est-à-dire que tant qu'ils ne vivent pas les choses mais ça ne te rend pas pessimiste du coup quand même non 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 moi je ne suis pas du tout pessimiste dans la situation actuelle étonnamment et tu dis même ce qui est en train de se passer et quand tu développes c'est formidable parce que les gens commencent à se réveiller il n'y a rien de pire que les gens endormis parce que là on ne peut rien en faire on risque de se faire écraser par le troupeau imaginons tiens je te mets en situation imaginons qu'il y ait eu les élections en Libye comme c'était prévu le 10 décembre enfin dans 3 jours et puis que ce soit Saïf et l'Islam Kadhafi qui prennent le pouvoir en Libye soutenus bien sûr par les russes et les chinois je ne te cache pas qu'il y a une certaine nostalgie du régime kadhafien pour pas seulement les libyens qui sont revenus en esclavage pour certains mais aussi pour les pays avoisinants le Niger enfin plein d'autres pays qui envoyaient des africains noirs étudiaient en Libye travaillaient en Libye et ces gens là renvoyaient parfois de l'argent dans leur famille dans leur pays respectif donc il y a une certaine nostalgie c'est un chaos la Libye imagine que le fils du père qui avait réussi à pacifier toutes les tribus libyennes reprenne le pouvoir comme c'était il y a une grande probabilité que ça se passe bon c'est tous nos intérêts stratégiques qui vont être rebattus alors c'est pas qu'on va nous couper les vannes du jour au lendemain peut-être pas c'est peut-être que le prix va augmenter on sait pas faire notre économie ne sait pas faire avec un prix cher on voit bien pour 10 centimes d'euros sur le carburant le pays se soulève qu'est-ce que ce serait si le litre de pétrole passait à 1,50€ sans taxe bah naturellement les camions roulent moins et les magasins sont moins approvisionnés alors ta question était parce que j'ai fait une digression mais sur les imaginaires en fait c'est-à-dire comment tu fais pour passer ça c'est quoi c'est créer il faut mettre en situation les gens il crée aussi un futur non souhaitable leur expliquer ce qui peut se passer alors le futur non souhaitable ils sont en train de le vivre ils sont en train de le vivre parce qu'on sait pas ce qui va se passer demain le 8 décembre on ne sait pas ce qui va se passer donc j'espère complètement avoir tort et être pessimiste je le suis là pour le coup je le suis mais là où je suis optimiste c'est qu'on a la chance de vivre ça sans que ça soit justement donc le cas que je te disais avant où d'un seul coup on soit confronté géopolitiquement à une hausse des carburants c'est comme si on faisait un entraînement là on se rend compte qu'il va falloir changer quoi qu'il en soit que le pays ne peut plus durer de cette manière enfin avec ce schéma de fonctionnement là donc ce qui est intéressant c'est de commencer à mettre en situation des gens qui vont vivre mieux avec plus de temps pour eux puisque forcément quand on a plus les moyens de se déplacer pour aller à son travail on a plus de temps il existe je le disais des gens de la vingtaine de la trentaine même plus qui ont déjà tout inventé des monnaies alors on n'arrête pas de m'en parler en ce moment je n'ai pas envie de citer le nom mais je vous invite à chercher sur le net il y a des monnaies qui existent qui te permettent d'avoir un revenu alors moi là où je suis contre quelque part c'est un revenu universel qui viserait à faire que si on donne de l'argent gratuitement aux gens ils vont aller prendre deux portions de frites dans une marque célèbre de fast food et puis ils ne vont pas protéger la planète donc moi s'il y a une monnaie libre et un revenu universel il faudrait que ça soit conditionné au fait que ça régénère la planète les sols et que ça permette de construire le rétablissement de cette planète qu'on va transmettre à nos enfants bon je ferme la parenthèse mais il y a tout un tas de choses à expérimenter là moi je travaille là dessus typiquement alors que je suis un pur produit de la sécurité publique je travaille avec une amie qui est une agrégée d'art Cécile Calais à la construction d'une méthodologie qui est déjà expérimentée par d'autres mais on synthétise des expériences pour démontrer que l'art est un vecteur de sécurité il n'y a rien de plus dangereux que des gens qui n'ont rien à perdre on le voit là les gens estiment qu'ils n'ont plus rien à perdre mais alors je vois et on a pas mal parlé aussi dans Sismic il y a déjà des solutions qui émergent il y a déjà plein de choses comme tu dis qui se mettent en place ce qui me questionne c'est cette problématique de transition dans un pays comme la France où t'as enfin l'image que j'en ai c'est que t'as quand même beaucoup de communautarisme un pays dévisé des gens qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts des problèmes mafieux même dans les banlieues à certains niveaux comment tu fais face à ces forces pour arriver avec des pensées positives sur ce qui est en train de se passer à l'hôtel etc pour que ça prenne alors là t'ouvres une sacrée porte si on se place du côté du mauvais côté du code pénal aujourd'hui il y a des gens qui sont appelés trafiquants qui emploient des gens s'ils utilisaient des produits légaux ça serait des chefs d'entreprise aujourd'hui le cannabis c'est un sacré marché effectivement tu l'évoques c'est une économie parallèle qui permet quelque part de limiter la pauvreté je ne défends pas ça attention je précise bien mais c'est une réalité de fait et d'ailleurs s'il y avait un effondrement financier l'argent le billet de 20 euros de monsieur tout le monde dans ces économies parallèles il ne voudrait rien non plus donc ce serait un problème de sécurité publique s'il cultivait le chanvre donc c'est la même plante mais sans le CBD il ferait d'autres choses et c'est tout mon travail aussi de faire en sorte que des gens qui aujourd'hui gagnent des sommes colossales avec de l'illégal pourraient pour les plus courageux les plus intelligents avoir une deuxième chance avec le chanvre qui peut justement être un vecteur de régénération des sols de régénération de notre modèle sociétal et ça c'est pas dans les villes à forte concentration c'est plutôt en campagne à partir du moment où on reconnecte les gens à la nature c'est plus les mêmes si tu me permets une aparté j'ai envie de parler de Gérard Fouché Gérard Fouché avec la monnaie son jeu de la monnaie il est capable de prouver qu'un même groupe d'individus sur quatre ateliers différents va du comportement le plus criminel au comportement le plus altruiste les mêmes personnes on a juste changé les règles les règles de la monnaie donc on ne vient pas me dire que ça n'existe pas il y a un autre une autre personnalité que j'aime beaucoup qui s'appelle Philippe Zimbardo qui a étudié le le Lucifer Effect c'est à dire comment l'endroit le conditionnement urbain fait que les gens pètent un câble là il a étudié les prisons et pourquoi à Bougraïb il y avait des gens qui avaient commencé à torturer des prisonniers et il a renversé Philippe Zimbardo les fait pour faire que les gens qui étaient des gros criminels deviennent plus plus altruistes alors c'est pas du 100% qu'on ne crie pas oh là là mais c'est faux celui-là ça n'a pas marché oui on n'est jamais sur du 100% moi je suis là pour parler de la limitation de risque Patricia Arnoux je prends c'est le dernier exemple elle elle va dans les prisons avec des animaux pour reconscientiser à l'humanité des détenus détenus de longue peine excusez-moi je bafouille donc des exemples de comment renverser les processus psychologiques qui font qu'il y a des gens qui sont dangereux vers des gens qui deviennent des personnes qui comptent dans la société on n'en manque pas et mon autre ami Latifa Ebenziaten qui est bien connue la pauvre pour essayer d'aller déraliquialiser des gens dans les cités je l'ai accompagné à peu près partout dans des prisons y compris au Maroc dans des endroits où c'était pour autant difficile cette dame là elle dit très clairement après avoir perdu son fils lors des attentats de 2015 le problème de notre société c'est que les jeunes ne rêvent plus prenons les gens de bonne volonté faisons des expérimentations en campagne faisons société vous allez réaliser très vite qu'on peut être heureux sans l'iPhone sans tout un tas de choses ce qui est capable ce qu'il nous faut c'est ce fameux récit mais il ne s'agit pas qu'il y ait un récit qui vienne du ciel et qui tombe sur nous comme un Saint-Esprit le récit on doit le faire j'aimerais parler si tu me le permets de Harlem Renaissance merci à Cécile Calais et le contact qu'elle m'a présenté qui m'a parlé d' Harlem Renaissance c'est quoi ? c'est les Africains noirs aux Etats-Unis qui sortaient à peine de l'esclavage et qui commencent à migrer des champs de coton vers Harlem alors d'un seul coup les Blancs voient pas mal de gens de couleur débarquer dans leur bâtiment l'immobilier chute et puis et puis et puis donc c'est de plus en plus d'Africains qui prennent cet endroit Harlem et toute l'intelligence de ces gens-là qui ont souffert pendant quelques années de centaines d'années de l'esclavage et ainsi de suite c'est pas de faire des clips de rap où excusez-moi je vais être vulgaire où on diffuse Nick la France ou machin eux sont aux Etats-Unis ils ont voulu faire une musique réconciliatoire et on en a tous écouté au moins une fois dans notre vie c'est le jazz on a besoin en France de cette musique réconciliatoire de ce récit réconciliatoire bien sûr qu'on vient de différents horizons mais raviver toujours l'histoire de la colonisation moi je suis je suis fils d'un antillais donc l'histoire d'esclavage de machin je la connais toujours raviver cette histoire du passé qui permet à une certaine économie non légale de cloisonner les gens de faire que les gens se sentent toujours apatrides au sein même de la France qui les berce parce que il y a certains mômes qui sont éduqués dans le rejet du pays qui est là quand ils vont dans Oblède ou qu'ils vont dans certains endroits ils ne se reconnaissent pas plus là-bas et donc il n'y a pas de réconciliation pour aujourd'hui il n'y a pas de projet commun et cette formidable chose qu'on vit aujourd'hui c'est-à-dire cette France qui se brebouscule qui se réveille qui dit oh là mais c'est quoi l'esprit français il doit nous servir à ça qu'est-ce que tu fais avec les mères et pourquoi en fait ce travail de résilience que tu vas nous expliquer est si important alors très simplement comme je l'ai dit je l'ai signalé un peu avant si maman appelle le garde du corps pour dire dis donc le pays a fait à sang tu reviens il va garder son flingue il va retourner et puis les élites seront dues par contre il y a un pouvoir politique qui va lui être en premier plan à l'article 122.7 du code pénal donc celui qui fait référence à l'état de nécessité c'est monsieur le maire mais qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on boit à lui alors autant on va avoir oublié monsieur le préfet le ministre le président le technocrate de Bruxelles mais alors lui le maire première ligne première ligne donc bon comme il y a un certain mépris de la population moi je me dis quand on s'est un garde du corps j'ai envie de me tourner vers les gens qui sont encore dignes d'être protégés et le maire n'a pas des super pouvoirs non plus il fait ce qu'il peut alors qu'on ne vienne pas me dire qu'il y a des maires qui sont qui ne sont pas bien je sais mais il y a énormément de maires qui sont valeureux qui aiment leur population et s'il y en a bien d'ailleurs un sur deux qui ne veut pas se représenter c'est qu'il y en a beaucoup qui ont la foi dans leur métier le problème c'est que le maire ce n'est pas un magicien si Jean-Claude Mench a fait déjà beaucoup pour sa commune il y en a plein d'autres il y a Langouette il y a Los Anguels on en a des exemples il ne peut pas il ne peut pas contraindre sa population à devenir raisonnable c'est à la population aux administrés de se dire bon d'accord monsieur le maire comment on peut faire et il y en a un qui a très bien réussi ça que j'adore c'est Joe Spiegel le maire de Kingersheim il a pris la chose par le bon bout à mon sens il a commencé à convoquer de plus en plus ses citoyens sur les décisions publiques il a réactivé la vraie démocratie une démocratie c'est quand tout le monde réfléchit à son bien commun c'est pas juste attendre qu'il y ait un messie venu des urnes qui fasse le boulot et là pourquoi c'est un modèle pour moi Joe Spiegel parce qu'il a pris la base il l'a activé et maintenant les gens sont conscients et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à plus de résilience alors résilience pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est la capacité de traverser des crises alors moi j'aimerais même un type de résilience particulier c'est d'inventer un autre monde pas un truc utopiste juste un autre monde qui va être beaucoup plus adapté à nous que le chaos qui se prépare si on ne fait rien donc c'est comme ça qu'on fait donc nous on organise un lobbying citoyen on ne déplace pas les maires on ne fait pas comme la COP24 où on prend des gros trucs qui polluent pour parler d'écologie on utilise un truc qui pollue un tout petit peu mais quand même beaucoup moins on fait des web conférences des webinars et on les invite à découvrir les solutions qui marchent à droite à gauche dans le sud dans le nord qui comment ont fait les autres parce qu'il ne s'agit pas de mettre une nouvelle pression aux maires qui en ont déjà ras la casquette d'être entre le marteau et les enclumes le marteau étant l'état et puis l'enclume étant le citoyen qui n'est pas content donc il faut les aider et moi j'ai envie de conscientiser assez les administrer pour qu'ils ne prennent pas en grippe le maire mais au contraire qu'ils l'aident qu'ils l'aident à cette transformation sociétale Est-ce que c'est pareil dans les autres pays ou est-ce que la France est particulière et a un rôle particulier à jouer sur... Non la France sera toujours la France on ne peut pas comparer la France à un autre pays c'est... Alors je le dis vraiment avec le coeur parce que moi vivant en partie enfin j'ai vécu longtemps à 5 000 km d'ici dans un pays hauteur du pétrole en Azerbaïdjan et j'ai vu la France comme un phare c'est tout le monde et même quand je voyageais beaucoup avec les présidents de la république la France est observée il y a quelque chose d'assez fascinant dans la France donc on ne peut pas comparer la France à d'autres pays on n'a pas la même sociologie on n'a pas la même histoire on a une histoire violente nous les français c'est toujours ça ne se passe jamais dans le calme alors ça dort pendant très très longtemps le français puis ça se réveille puis ça bouscule le monde entier c'est impressionnant c'est le seul pays que je connaisse comme ça alors je suis un peu fier parce que j'en fais partie je suis né sur ces terres là mais ce qui se passe très bien en Norvège en Suède où ils ont beaucoup plus d'avance que nous sur la transition énergétique est-ce que c'est applicable en France ? Peut-être condition que le français commence à accepter de remettre la place de la femme à sa juste place notre problématique en France c'est qu'on a une politique un peu phallique je vais encore choquer des gens mais tant pis où il n'y a que les égaux de beaucoup de messieurs qui décident et puis la femme serait reléguée à des rôles de figuration pour moi la femme est très précieuse et je n'ai pas l'impression de me castrer en disant ça simplement que si on se replace dans un contexte de gros conflits souvent l'homme est parti au champ de bataille il a perdu la vie à obéir aux ordres et elle se retrouve comme dernier rempart de la famille le martyr qu'a ça de formidable c'est que la femme quand elle est déterminée elle est vraiment capable de protéger au-delà de ses propres forces alors moi je pense qu'il est temps que la femme retrouve la position qu'elle doit avoir dans une société française et je ne demande pas d'avoir des femmes à la Thatcher je veux des vraies mamans parce que c'est elles qui vont inscrire ce fameux nouveau récit aujourd'hui je le répète la mère de famille a bien plus de puissance que l'élite tous les gens qui sont un peu trop en termes de mépris et qui pensent que leur garde du corps vont choisir entre l'élite et la mère de famille se plante de mettre le doigt dans l'oeil comme jamais donc on ferait bien d'écouter ce qu'ont à dire les mamans qui le soir alors je fais un peu caricature mais les mamans qui le soir recueillent les propos de leurs enfants en disant mais ça va être quoi le monde de demain c'est elles les plus grands témoins de ce qu'il va falloir faire tu es une question que je pose parfois tu es en situation de pouvoir alors tu peux choisir ton masque tu fais que ce soit président du pays président européen chef d'entreprise tu fais quoi je ne sais pas d'ailleurs si c'est la bonne question mais j'imagine que tu as décidé de me faire choquer les gens toi ouais c'est l'idée c'est l'idée vas-y lâche toi c'est pas de la radio c'est pas de la radio alors là je vais vraiment mettre les pieds dans le plat en tant que policier et c'est pareil j'ai pas peur que la police perde sa place dans une telle équation je pense qu'on doit arriver à un modèle plus anarchique et alors là c'est là où je fais hérisser les poils de pas mal de gens pourquoi ? parce que il y a une confusion des langages ça a été volontaire on confond un ennemi ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui un gros bordel où tout le monde décide et anarchie où la seule autorité qui vaille dans l'anarchie c'est l'exemplarité et la compétence c'est à dire que le pouvoir n'est pas figé à une seule personne parce que le pouvoir corrompt c'est reconnu maintenant psychiatriquement c'est le syndrome du Brice et c'est quand même gonflé de demander à un seul homme pour décider pour tout un pays alors que l'anarchie que bientôt je vais dépeindre dans un reportage sur Marina Leda c'est pas c'est pas le Graal non plus mais c'est beaucoup plus dans l'autogestion l'autogestion c'est quoi c'est on met les besoins en face de on met les moyens en face de nos besoins l'anarchie c'est pas aussi beaucoup de violence parce que c'est ça qui est l'anarchie c'est une trahison du langage quand on voit du bordel on parle d'anarchie c'est comme ça que ça est rentré dans nos neurones comme un gros bordel mais je vous invite à lire ce que c'était que les modèles anarchistes bien sûr que les têtes couronnées n'ont jamais eu intérêt à faire valoir que l'anarchie était un bon système donc comme d'habitude il y a eu des infiltrés qui ont fait des attentats et puis la violence marque un mouvement comme les casseurs marquent le mouvement des gilets jaunes ça décrédibilise on se dit mais c'est violent et comme la zone de confort mental dit mais moi j'ai peur de ça c'est trop violent ben non je peux pas être solidaire alors c'est un sujet que je connais vraiment pas bien ben il faut relire les définitions et puis s'instruire sur ces définitions quelle était la vision des anarchistes alors moi attention je vais remodérer mes propos l'anarchie c'est pas l'absence de police parce que si les anarchistes me disent parce qu'on a l'anarchie tout va bien ben non parce que le GG qui est un art qui est peut-être un très gentil gars quand il a 3 grammes il tape la Jacqueline qui est anarchiste aussi et s'il n'y a jamais de police qui viennent calmer les deux ben l'anarchie c'est pas une anarchie c'est juste une anomie donc les forces de maintien de paix sont totalement intégrées aussi dans l'anarchie et c'est pas non plus pas de pouvoir parce que si t'as pas de pouvoir central tu peux pas gérer par exemple la problématique énergétique dont t'as parlé ou la défense ben bien sûr que si comment tu fais ça alors c'est tout le monde il y a des décisions qui sont beaucoup plus horizontales dans l'anarchie alors que là on a beaucoup plus un vecteur qui est pyramidal et central donc suivant qui tu as mis en haut et sa marche de manœuvre ben il peut faire ou pas faire c'est ça notre problématique là imaginons dans un système d'autogestion on va plus parler de terme anarchie parce que c'est trop c'est peut-être un peu trop un peu trop violent ça ramène à tellement d'imaginaires aujourd'hui qu'ils ont réussi à dévoyer ce mot mais imaginons donc Marine Aleda Marine Aleda il y a effectivement un maire donc il y a quand même quelqu'un qui recueille qui est un espèce de porte-parole mais qui prend en considération les les comment les l'intérêt général puis s'il n'est pas bon au bout d'un moment ben c'est plus lui qui décide s'il n'est pas capable de représenter l'intérêt général c'est le système de la fourmi c'est le système des abeilles mais est-ce que c'est pas une démocratie qui fonctionne en fait sous ce que tu décris ben oui mais c'est ça en quoi c'est antinomique c'est démocratie et anarchie c'est juste la définition des mots moi je suis originaire de Picardie et pas loin il y a pas loin de là où j'habitais il y a le famistère de Guise c'est formidable cette histoire famistère de Guise c'est cheminé Godin et le type qui était proche des courants anarchistes a voulu créer une entreprise au bonheur de ses employés donc ils disposaient de logements de théâtre d'école tout le monde était là vous pouvez habiter ailleurs s'ils choisissaient pas de problème mais par contre s'ils avaient envie de travailler et d'être complètement disponibles tant à leur entreprise qu'à leur bien-être ils pouvaient et ça je répète je vous invite à regarder ce que c'est le Famili-Stad si on va pas avoir le temps de développer là-dessus je pense à peu faire le sujet d'un autre épisode c'est trop polémique là tu m'as demandé d'ouvrir des portes je me suis dévoilé tu ouvres une porte donc à creuser je vais creuser moi un mec qui parle d'Anarchie et de champ parce que toi ton taux d'audience c'est le plus de sismique il faut aller au-delà de l'ultra simplification des choses aussi donc ça me plaît bien dernière question qu'est-ce que tu recommandes de raconter aux enfants pour les préparer au monde qui vient moi ce que je recommande c'est de leur parler de leurs rêves et d'essayer de les réaliser avec eux quand l'homme va réussir à mettre un genou au sol et porter son regard à la hauteur de celui de l'enfant on va refaire société merci beaucoup Alexandre merci merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode n'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue d'autres clés de lecture sur les forces à l'oeuvre qui feront le monde de demain vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis 5 étoiles si possible sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués c'est sismic c'est demain et ça bouge à bientôt